C'est une région où je suis venue depuis toute petite. Ça changeait de la ville, j'habitais à tout près de Lausanne. On allait trouver les paysans, boire du lait à l'écurie. Ça, c'est des souvenirs que j'ai de petite gamine. Ça restait les vacances. Pour moi, c'était synonyme de ça, le pays d'en haut. Donc je m'imaginais à Lausanne, vivre ma vie tranquille là-bas. Et puis petit à petit, en grandissant, je me suis rendue compte que ce serait impossible. Plus je connaissais le pays d'en haut, plus je voulais quitter la ville. Après, l'amour, ça fait le reste. C'est là-haut, tout là-haut, les rochers de mes vacances. La couleur de mon ciel est la crème du chalet. Mais de tout ce pays, j'ai si douce insouvenance. Il y a une chanson qu'on chante au cœur mixte, qui parle vraiment des montagnes, le pays de l'enfance, le pays des vacances. Moi, je me retrouve là-dedans. Cette chanson, elle correspond à votre histoire. Oui, tout à fait. Assez exactement même, c'est rigolo. C'est vrai. Qu'est-ce que Jésus? C'est bon ? Bon. Et Claude Alain, vous l'avez entendu chanter cet été un peu ? C'est chantonnée. C'est toujours chantonnée ? Ah ouais, elle chantonne ici. C'est-à-dire que si je chante, je m'arrange pour qu'il soit bas là. Comme ça, je dérange personne. Ah, voilà les mousses. Coucou les moustiques ! Ce n'est pas une vie qu'on peut vivre si ça ne nous plaît pas. Je suis conquise complètement. Puis je suis heureuse que mes enfants, nos enfants, puissent vivre comme ça. J'ai eu une enfance très heureuse en plaine, en ville. Mais je suis heureuse qu'eux puissent connaître la nature et puis vivre cette vie d'alpage. Ouais, on est comme des nomades. On bouge de place en place et puis on revient chez nous l'automne. C'est beau. C'est vraiment bien. Au revoir ! Aujourd'hui, c'est la Desalpes, la petite Desalpes. On descend juste d'un étage. Le jour de remuage, ça veut dire grand chambard. On fait les valises, on ramasse tout et on s'en va. Autant on aime bien être là en haut, j'adore me dire que je retourne en bas, on va retrouver tous les copains. Je suis noté de nouveau une fois par semaine, c'est chouette. C'est superbe quand il y a cette cohésion et puis que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on arrive à sortir un chant magnifique. C'est un moment magique. On arrive à ce son qu'on désire depuis la dernière fois qu'on l'a eu. C'est tout. Voilà pourquoi on est au Karmiste. Sous-titrage ST' 501 Je chante tout le temps, moi. Je fredonne tout le temps. Ça entretient. Ça entretient la voix. Des fois, on se répand d'un bout de la vallée à l'autre, sur les alpages. Bientôt 35 ans que je chante au Karmiste. Et ça, c'est quelque chose qui vous manque, le Karmiste en été ? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est comme, comment est-ce qu'on peut dire ça ? Une jachère. Pour que ce soit plus beau. Pour qu'on ait plus de plaisir à recommencer l'automne. Il faut un moment de calme. C'est notre petit hiver à nous, quoi. Moi, j'aime bien l'été. L'automne, c'est un petit peu la fin. C'est un peu la nature qui se calme, qui s'endort. Mais il faut passer par là pour de nouveau avoir un beau printemps, un bel été. L'été, on est pas mal dans le silence. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de bruit dans un alpage. Mais au moment où il y en a un, de bruit, on entend l'oreille, on écoute. Ah, tiens. Il y a du vin. Les arbres qui font du bruit. Eh bien, une cloche. Tout à l'heure, elle était pas là. Puis ça nous berce. Un beau son, c'est un accord parfait, mélodieux. Et puis qui vous reste. Qui vous fait des frissons partout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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